Sous-titrage MFP. Leur habit, le mouvement et les hommes. Un feuilleton en 15 épisodes, conçu et animé par Olivier Gulland avec Serge Brodovitch et Laurence Potzelvert. Réalisation sonore, Judith Arfi. Laurence Potzelvert, bonjour. Bonjour. Dernier épisode de notre feuilleton sur les Lubavitch. Aujourd'hui, les Lubavitch et la politique, et la politique locale, la politique en France. D'abord, il faut dire qu'au plan national, les Lubavitch ne s'intéressent pas beaucoup à la politique. Je veux dire aux joutes traditionnelles, gauche-droite. Oui, ils sont un peu démobilisés, je dirais, par rapport à ce qu'ils étaient antérieurement. Parce que vous avez dans le mouvement Lubavitch des gens qui étaient très actifs dans les années 70 politiquement. Enfin, quelques-uns. Et aujourd'hui, disons qu'ils sont moins actifs ou intéressés par autre chose, par une utopie à long terme qui est loin des joutes politiques de la France aujourd'hui. Alors, nous avons évoqué cette utopie à long terme avec Serge Brodovitch. Aujourd'hui avec vous, Laurence Potzelvert, nous allons donc parler d'un autre aspect de leur lien, leur relation avec la politique. C'est la politique locale. Oui, la politique locale, ils sont très actifs, mais c'est toujours en relation avec cette utopie. Parce qu'ils font beaucoup de politique au niveau local pour obtenir des choses pour le mouvement. J'ai été frappée, je crois que c'était pour un lac Bahomer, où il y avait une grande fête place de la République, il y avait le grand rabbin de France, il y avait le grand rabbin de Paris. Et au milieu de toutes ces personnalités religieuses, il y avait le député-maire d'un arrondissement parisien qui était là, chapeau sur la tête, et qui participait à la fête de lac Bahomer. Ça voulait dire que les Loubavitch, s'ils ne s'intéressent pas à la politique politicienne, s'intéressent à leur mouvement, et pour ce faire, entretiennent des relations de bon voisinage et d'amitié avec les élus locaux. Mais vous dites dans un de vos articles, vous dites, ce qui se dit sur la scène politique nationale ne les intéresse pas, car c'est une affaire de Goye, car même s'ils sont français, leur projet messianique ne concerne que les juifs. C'est-à-dire que dans leur rôle en tant que Loubavitch, bien sûr, je peux croire que de toute façon ils votent, majoritairement ils votent, mais ils s'investissent eux particulièrement en tant que militants dans le projet de rassembler les juifs et surtout de donner une éducation juive aux enfants. Bien, donc ce qui les intéresse, encore une fois, c'est la politique locale, c'est finalement la politique en tant qu'instrument pour obtenir au coup par coup un certain nombre d'avantages, pour l'éducation des enfants, etc. Je crois qu'il y a une instrumentalisation de la politique en ce qui concerne le domaine local et qu'au contraire, il y a une utopisation de leur désir politique. Alors jusqu'où ont-ils poussé cette instrumentalisation ? Jusqu'où c'est possible de le faire dans les localités ? C'est par exemple obtenir d'une mairie, comme le font d'ailleurs tous les groupes associatifs, obtenir un terrain pour construire une école. C'est obtenir aussi, par exemple, des crédits pour le fonctionnement de certaines écoles et des aides ponctuelles, comme le font toutes les associations dans ces limites-là. Alors comment ça se passe ? Vous dites que quelques personnalités, grâce à un assez haut niveau d'études et une insertion professionnelle réussie, deviennent de véritables médiateurs entre le monde politique et leur groupe. Alors je crois que, justement, ce sont les balais de chouvet qui sont à même d'être ces médiateurs. Je pense que le groupe des traditionnalistes et des chassidimes russes, par exemple, sont moins habiles, d'abord parce qu'ils ne parlent pas bien le français, mais seraient beaucoup moins habiles pour obtenir des choses. Là, je crois qu'il faut profiter et ils profitent de leur connaissance de la société environnante pour dialoguer avec des institutions, avec des personnes qui sont finalement d'une même culture qu'eux, c'est-à-dire qui ont la même culture qu'antérieure à la culture religieuse. Mais en même temps, ils ne veulent pas être dépendants, ils ne veulent pas être inféodés. Ah non, ça c'est un des grands thèmes des Lubavitch et c'est leur réussite aussi, c'est de trouver les moyens en eux-mêmes pour exister. C'est pour ça aussi qu'ils ont tout un système de collecte de fonds qui est très important et ils jouent beaucoup sur le bénévolat et sur le don d'argent de la communauté aussi. Quel type de lien entretient-il avec les institutions juives ? En France ? Je crois que leur succès est lié aussi à une forme de regroupement informel et des liens souples s'établissent entre les gens et c'est ça qui fait leur force et non pas une institution et une administration. Globalement, vous avez l'impression que les Lubavitch ont bien réussi cette instrumentalisation de la politique ou du politique ? Quand on regarde leur réalisation scolaire, la cité de l'éducation ou toutes leurs écoles, c'est un mouvement qui réussit très très bien. Alors les Lubavitch sont particulièrement visibles et pour cause, ils s'habillent généralement différemment des autres. Est-ce qu'ils doivent subir l'antisémitisme en France ? Est-ce qu'ils ont subi des accès d'antisémitisme au cours des dernières années ? Ils vous diront... D'abord, ils vivent assez... Quand on en avait parlé précédemment, ils vivent assez séparés. C'est-à-dire qu'ils vivent en milieu juif et ils ont peu de contact avec le milieu non-juif, sauf dans le travail. Il n'y a pas de quartier où il n'y a que des Lubavitches, ils n'existent pas. Ah oui, alors là, évidemment, je me souviens, une fois j'avais été à une fête Lubavitch et puis un petit garçon s'était perdu. Et tout le monde était très affolé parce qu'ils ont... Tout le monde disait, mais quand on va voir que c'est un petit juif avec les tzitzites et la kippa, qu'est-ce qui va lui arriver ? Mon Dieu, qu'est-ce qui va lui arriver ? On a retrouvé le petit garçon au commissariat. Il ne lui était rien arrivé de plus qu'à un autre petit garçon. Mais il y a toujours cette angoisse de l'antisémitisme du fait de la visibilité. Et en même temps, on veut absolument être visible. Alors Laurence Potzelver, on se retrouve après une pause musicale. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Quels enseignements tirez-vous de votre très longue enquête qui a duré des années au sein du mouvement Lubavitch parisien ? Écoutez, il y aurait plusieurs conclusions et qui a été assez extraordinaire, c'est de voir comment un mouvement qui était sur le point de disparaître, comme le racidisme, peut retrouver des sources nouvelles pour exister et pour exister d'une manière très importante sur la scène sociale, en France particulièrement. Je crois que c'est quelque chose qui est un défi. Je crois que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une certaine manière à la modernité et en même temps qui montre que certains mouvements religieux peuvent coexister dans un monde moderne et qu'il n'y a pas a priori de grandes contradictions et que cette coexistence est là. Et que le mouvement Lubavitch vient nous montrer cette grande possibilité des retours. Alors, on a parlé du retour des religieux. Je crois que là, il faut faire très très attention parce qu'en fait, ce sont des mouvements, des petits mouvements, très visibles et qui, d'une certaine manière, profitent de leur visibilité pour s'affirmer, mais qu'ils sont très minoritaires. Et qu'on parle beaucoup d'eux, mais ils sont encore très très peu nombreux. Oui, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, le mouvement Lubavitch n'est pas quelque chose... C'est vrai que ça concerne une minorité de gens, une minorité de juifs, mais ce n'est pas du tout quelque chose de marginal sur le plan sociologique. C'est quelque chose qui, sur le plan de la société, sur le plan de l'organisation de la société, de l'évolution de la société française et des sociétés occidentales depuis 20 ou 30 ans, eh bien, c'est quelque chose qui s'insère complètement et qui est tout à fait lié à ce mouvement de contestation dont on a parlé fin des années 60, début des années 70 et finalement à l'évolution de la société industrielle. Oui, avec le besoin de retrouver des formes particulières de culture, des modes d'association de petits nombres de gens et finalement la vie associative. Et je crois que le mouvement a anticipé sur ces nouvelles formes de vie religieuses qui, on voit maintenant se déployer et qui ne sont pas spécifiquement Lubavitch aujourd'hui dans la communauté juive par ailleurs. Mais il y a tout de même des spécificités Lubavitch qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ah, évidemment, ils sont toujours porteurs d'une culture particulière, mais ils ont été les initiateurs de ce type de religion conviviale qui est tout à fait nouveau pour la France. Est-ce que vous, alors, vous avez étudié surtout Paris, surtout la France, mais est-ce qu'on retrouve tout de même, peu ou prou, le même genre de phénomène dans d'autres pays où les Lubavitch sont implantés, y compris aux États-Unis, même si, comme vous l'avez dit, le judaïsme américain est organisé de façon tout à fait différente ? Enfin, je ne peux pas beaucoup parler sur le judaïsme américain et sur la façon dont il est implanté, enfin, le mouvement est implanté. Est-ce qu'il y a un phénomène de teshuva aussi qui existe aux États-Unis ? Oui, c'est un phénomène de teshuva, mais la teshuva s'adresse d'abord à des ashkénazes aux États-Unis et dans des milieux déjà religieux. Donc, le travail n'est pas du tout le même. Et le changement qu'opérait sur les populations est beaucoup plus, enfin, amoindri par rapport à du judaïsme français extrêmement sécularisé avec ces jeunes séfarades qui ne connaissaient rien à la religion. Ce n'est pas la même chose que d'être un juif ashkénaze orthodoxe ou conservateur lié à une synagogue et tout à coup de devenir Lubavitch. Vous voulez dire qu'on ne pourrait pas imaginer en France, aux États-Unis, pardon, aujourd'hui, ou encore il y a dix ans, des gens qui ont des ashkénazes complètement désécularisés, revenant au judaïsme, faisant tshuva par le truchement du mouvement Lubavitch ? Certainement que ça doit exister, mais l'ensemble de la judaïcité américaine a des traditions religieuses beaucoup plus fortes ou des traditions sociales de regroupement autour de la synagogue qui n'y avait pas en France. Et c'est ce qui explique la force du mouvement à Paris, justement. C'est qu'elle s'est adressée à des gens qui n'appartenaient à aucun groupe, à aucune synagogue. Quelques mots sur Israël ? Alors, quelques mots sur Israël du point de vue des Lubavitch. Je veux dire qu'Israël, pour eux, c'est encore une terre, d'une certaine manière, à conquérir. C'est-à-dire qu'il y a un grand amour d'Israël, ce qui est très rare, je veux dire, dans les mouvements rasidiques et de l'orthodoxie juive, parce que, finalement, les Lubavitch se mettent toujours dans la continuité historique et ils acceptent l'état d'Israël. Cela dit, pour eux, il y a à rejudaïser Israël, d'une certaine manière. Alors, nous en avons parlé avec Serge Bordovitch, mais il y a également des Lubavitch qui vivent concrètement là-bas. Il y a Kfar Chabad. Oui, il y a Kfar Chabad, mais je crois que là, c'était lié à l'immigration antérieure, lorsque les Juifs souffraient dans l'Europe orientale et qu'on a décidé qu'il fallait faire un village juif en Israël, un village Lubavitch. Mais ce n'est pas du tout... Kfar Chabad ne représente pas pour les Lubavitch autant que la maison du Rabbi à New York. Est-ce que, encore un mot sur Israël, est-ce que les Lubavitch sont aujourd'hui bien intégrés au sein de l'ensemble des mouvements dits orthodoxes, entre guillemets, ou rasidiques en Israël ? Est-ce que c'est un mouvement parmi d'autres ou est-ce que c'est un mouvement qui est vraiment très différent des autres ? Moi, je pense qu'il fait partie du paysage de l'orthodoxie et de la néo-orthodoxie en Israël, avec toutes les yeshivotes et surtout aussi le retour des jeunes Américains à la religion. Je pense qu'ils font partie du paysage israélien sans trop de problèmes. Alors, je voudrais qu'on revienne à la France maintenant pour conclure. Il nous reste quelques minutes, Laurence Potzelvert. Vous avez dit tout à l'heure, et je voudrais que vous nous en disiez un petit peu plus sur ce sujet, que finalement, si je vous comprends bien, les Lubavitch ont anticipé quelque peu l'évolution générale de la communauté juive, de notre communauté. Oui, je crois qu'ils ont d'abord voulu donner un sens à des pratiques. Bon, ça, c'était le côté savant des Lubavitches, mais aussi ouvrir sur une dimension qui était souvent, entre parenthèses, dans le judaïsme en France, qui est la dimension de la mystique. Et je crois que la mystique, finalement, a intéressé la contre-culture, qu'elle soit juive ou pas d'ailleurs, et qu'à partir de ce moment-là, ils ont été en espèce de résonance avec les jeunes juifs des années 70. Et cette ouverture à la mystique et à la chassidoute est fondamentale parce qu'elle fait partie du paysage juif aujourd'hui, maintenant. Alors que, je pense qu'il y a quelques années, on excluait, au nom de la rationalité, au nom de l'universalisme du judaïsme français, on excluait ces particularités, dont la vie mystique. Alors, deux questions encore. Est-ce que, du fait de cette évolution parallèle, et de l'évolution de la communauté juive de France, qui, on le sait, est de plus en plus proche de la religion, y compris les institutions juives, est-ce que vous pensez que le mouvement Lubavitch va se rapprocher de ces institutions ? Et, deuxième question, est-ce que vous pensez que ce mouvement de Téchouva que vous décrivez, dont nous avons parlé, va continuer ? Alors, le mouvement de Téchouva, il peut continuer. Je crois qu'ils ont anticipé, c'est vrai. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est si le mouvement va se reproduire. Les Lubavitch qui ont aujourd'hui 30, 40 ans, ont des enfants qui sont à l'âge de la bar mitzvah, en général, à peu près. Leurs écoles viennent d'ouvrir seulement, maintenant, des classes terminales. La question qui va se poser, c'est, est-ce que ces enfants vont perpétuer une vie chassidique traditionnelle, ou néo-traditionnelle, telle que les parents voudraient qu'ils aient ? Vous avez déjà des éléments de réponse ? Non, justement, je n'ai pas d'éléments de réponse. Et je me pose simplement la question de savoir si tous ces enfants vont continuer. Quel est votre avis ? À mon avis, les enfants, quand ils ont 15, 16 ans encore, ils sont très pris par le milieu familial et par une sorte de mimétisme. En plus, ils vivent dans un milieu quand même assez fermé. Et, d'une certaine manière, on leur a tellement expliqué que tout ce qui n'était pas Lubavitch n'était pas bien, d'une certaine manière, qu'il y aura des difficultés à passer de l'autre côté. Moi, je crois que le mouvement trouvera des difficultés du côté des femmes. Parce que les femmes devront concilier à la fois la vie traditionnelle d'une mère juive ayant beaucoup d'enfants, et en même temps, une volonté aussi de toujours avoir une activité professionnelle, par exemple. Et que là, la vie des femmes me paraît difficile. Elle est difficile parce qu'il faut assumer le quotidien. Et que ce quotidien est extrêmement dur à gérer. Je ne sais pas si ce n'est pas par les femmes que ça pourrait craquer d'une certaine manière. Et sur les institutions, sur le rapprochement éventuel avec les institutions juives, existantes ? Alors, moi, je ne sais pas du point de vue formel quel est l'état des rapprochements. Mais ce qui m'a... Et avec l'ensemble de la communauté, finalement. Oui. Ce qui m'a frappée, c'est quand même que les modes de rassemblement aujourd'hui de la communauté juive religieuse non-Lubavitch ressemblent étrangement à ce qu'avaient fait les Lubavitch avant. Non. Je pense à Yomatora, qui ressemble vraiment à ce que font les Lubavitches quand ils font des grandes réunions avec des stands, les stands de la cache-route. Enfin bon, je dirais les arménagers juifs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mode de rassemblement, Lubavitch, qui a été reprise aujourd'hui. Vous croyez qu'il y avait un grand nombre de Lubavitches à Yomatora ? Ou Yomatora, puisqu'il y en a eu plusieurs ? Le dernier, je ne suis pas allée. Mais je pense qu'ils y seront de toujours, parce que le Yomatora, pour eux, c'est le Yom de la Torah de tous les Juifs. Donc ils se doivent d'y être. Et ce qui me paraît plus frappant, c'est plutôt, sans le dire ou sans l'admettre, finalement, le calque qu'a pris la communauté juive sur le mouvement Lubavitch. Merci Laurence Potzelvert et merci à vous tous, merci à tous ceux qui ont écouté ce feuilleton. Quelques-uns ou tous les, ou quelques-uns des 15 épisodes, ou tous les 15 épisodes que nous avons réalisés sur le mouvement Lubavitch. Merci, merci à tous et à bientôt. C'était Lubavitch, le rabbi, le mouvement et les hommes, un feuilleton en 15 épisodes avec Serge Brodovitch et Laurence Potzelvert. Sous-titrage Société Radio-Canada